Curieuse, curieux, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors pour cette nouvelle virée nocturne, nous te proposons un endroit gorgé d'histoire, qui a connu la guerre ainsi que ses atrocités, et le tout sous terre. Et cette fois-ci encore, on reste dans un délire bien creepy. Ce soir, on se tape l'incruste dans un bunker. Malheureusement, le lieu étant fermé au public et en principe interdit aux visites, nous ne pourrons pas le localiser ni parler en détail de son histoire. Mais on peut quand même te dire que sa construction date de la fin des années 20, qu'il a connu la seconde guerre mondiale, et que l'armée allemande avait concentré son attention sur celui-ci, pensant qu'il était un poste de commandement avancé de la ligne Maginot. Alors qu'en réalité, pas du tout. Pour mener à bien cette exploration, nous serons accompagnés de Marcus, notre sésame pour ouvrir les portes de ce bunker, ainsi que de Ham, qui sera notre interprète pour parler allemand. Nous allons découvrir cet endroit en même temps que toi, et allons tenter de nouvelles expériences, et essayer de repousser nos limites. Alors, enjoy ! Louis, viens me chercher ! Bon, on va direction un bunker, là. Ça va être ouf. On est dans un bunker allemand. C'est un truc de ouf. C'est pas un bunker allemand. On est dans un bunker pas allemand. C'est un truc de ouf. On est quelque part. Oh putain, il fait super beau. Ah, il y a un caca. Oh, il y a des belles araignées. Oh putain, sa mère, il y a un rat. Putain, vas-y, j'en ai marre des rats, moi. Bon, allez, go. C'est parti pour la septième virée nocturne. Dans un bunker. Ah, il y a de la visite. On n'est pas tout seul, on a un guide. Donc, nous, ce qui nous intéresse sur une installation militaire, c'est que dans le domaine du paranormal, forcément, un lieu qui a connu une guerre, des bombardements, a connu pas mal de choses moches. C'est pour ça que, d'après ce qui se raconte, les installations militaires sont apparemment un lieu plutôt favorable à l'activité paranormale. Donc, on a hâte de découvrir ça. Il faut savoir qu'en fait, ce bunker, on ne va pas vous dire où il est. On doit le garder secret parce qu'il est fermé. On ne peut pas le visiter normalement. On va commencer par faire un petit tour et ensuite, on va un petit peu s'amuser. On a un défi ce soir qui risque d'être un défi de taille. On va se mettre un peu en difficulté parce qu'on nous a dit que notre manque de sensibilité nous empêchait d'avoir certaines interactions dans le paranormal. Et on nous a dit que le seul remède à ça pour établir une forme de contact serait d'avoir très peur. Alors, pour avoir très peur, c'est très simple. Monsieur, à ma droite, s'est muni de menottes. On va les utiliser. C'est des vraies menottes. J'étais en sex shop parce que j'en voulais avec des froufrous roses. Ça aurait été marrant. Mais elles ont le mécanisme pour les ouvrir sans la clé. Et le but, c'est d'être coincé. Donc, on a des vraies menottes achetées en armurerie qui sont solides et homologuées pour les forces de l'or. On va tester. On va tester. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour une nouvelle nuit sous terre. Cette fois-ci encore, nous allons découvrir le lieu en même temps que toi. Et nous ne savons pas pourquoi, mais ce soir, on le sent vraiment bien. Un lieu abandonné, sous terre, gorgé d'histoire et carrément flippant, promet une nuit pleine de surprises. Allez, laissons-nous guider par Marcus et voyons ce que cache ce bunker. Bon, on va commencer par une petite visite des lieux. On va vous emmener avec nous. On va voir les différents étages, les différentes salles et essayer de trouver un endroit le plus favorable pour l'utilisation de ces fameuses menottes. Et là, je suis tout seul à l'autre bout du bunker, assez loin des autres. Et je vous assure que de nuit, l'ambiance est particulière. Je pense que ça va être une nuit fort sympathique. Bon, allez. Lulu, on file par là ? Donc, celui qui nous a amené à ce bunker, Marc, il vient de trouver un journal datant de 1958. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'on est le 26 novembre et le journal en question, c'est du 27 novembre 1958. Donc, vas-y, on va voir. Il est où, le journal ? Regarde, il est là, le journal, mon gars. Donc, il y a écrit... Bon, c'est écrit en allemand. Autriche ! Ah ouais, je ne sais pas lire l'allemand, c'est une catastrophe. Là, regarde, tu peux voir la date. C'est un truc de ouf. Alors, bien évidemment, la coïncidence entre la date de parution du journal et la date de notre virée nocturne n'a rien de si extraordinaire en soi. Par contre, mémorisez bien cette histoire de journal, car un peu plus tard, cela va devenir très intéressant. Allez, on continue la découverte des lieux. Ça, c'est le genre d'écritôt qu'on aime bien. Regarde, là, il y a les tourelles. Il faut quand même se dire qu'à l'époque, il y avait jusqu'à 215 personnes qui pouvaient occuper les lieux. Donc, déjà, là, on est cinq. Il y a des endroits où on se sent plutôt à l'étroit. Alors, il faut s'imaginer en temps de guerre, coincé à 215 là-dedans, pendant qu'on se fait pilonner par l'aviation allemande. Ça devait être quelque chose, quoi. Donc, là, on était au premier niveau et là, on descend au second niveau qui est encore plus profond et qui descend quasiment jusqu'à 20 mètres sous terre. Je ne sais pas à quoi ça servait, ces pièces, mais c'est tout petit. Alors, les bruits que vous entendez, là, c'est les dalles en béton au sol quand on marche. Il n'y a rien de bizarre derrière tout ça. Ça fait tellement badé, ce bruit. Imagine, on est tous dans une pièce, posé, tranquille, on fait nos petites expériences avec nos appareils. Et d'un coup, on entend le bruit de ces dalles, genre à l'étage. Ça va être dur, ça. Ça va être très dur. Regarde, viens voir. Moi, je suis en mode découvert de plein de petits trucs sympas. Bon, là, on est d'accord. Ça, ça a été posé il n'y a pas longtemps, mais viens voir. Là. Ah non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici non plus. Ah, viens voir. Alors, si je ne sais pas, vous me direz en commentaire qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que c'est de la new hall qui date ou c'est un mec qui a pissé dans une bouteille, tout simplement ? Je ne sais pas. Oh, la déprime. Oh là là. Je ne suis pas regardant sur grand-chose. Mais des chiottes comme ça, moi, je ne peux pas. Et t'imagines, il y avait jusqu'à 215 bonhommes. Il y avait un endroit pour faire caca et un endroit pour faire pipi. Oh la vache. Et je n'aurais tellement pas voulu être là. C'est ça, c'est des chiottes d'officiers, je crois. Ah, et c'est des chiottes d'officiers. Il y a un lavabo. Et là, nous sommes dans la cuisine. Il y avait tout ce qu'il fallait. Oh putain, mettre le dortoir, c'est trop stylé. C'est ici que je pense que les mecs dormaient, les soldats dormaient. Tu t'imagines dormir là, toi ? Bah, en temps de guerre, why not ? Bah ça va, comparé aux chiottes, c'est le grand luxe là. Grave. T'as vu, il y avait même des crochets pour accrocher les slips. Tu crois qu'on peut s'allonger là-dessus ? Alors c'est ici qu'il dormait. Ça tient. Je vais passer à travers. C'est comme le genre de mec qui a des idées complètement connes. C'était pas hyper confort. Faut s'imaginer qu'il y avait des matelas quand même, j'espère. Parce que... Un peu abrupt, là. Non, on va t'attacher là, je pense. Bon, bah voilà, nous avons fait le tour du bunker. Comme vous avez pu le constater, l'installation est plutôt bien conservée, mais complètement vidée de tous ses équipements. Bon nombre de gens sont venus se servir. Dommage. Étant donné qu'Auguste semble apprécier tout particulièrement ce dortoir et qu'il offre une magnifique structure métallique bien solide, nous décidons que cet endroit est l'endroit idéal pour l'abandonner. Seul, dans le noir et menotté. Bien évidemment, deux caméras ainsi que l'ensemble de nos appareils veilleront sur lui. Il est temps de tester le courage du grand frère. Tu ne pourras pas t'échapper, Auguste. Bonne chance. Donc, c'est l'heure de la sentence pour Auguste. On va le menotter dans le dortoir de ce bunker. Alors, combien de temps, Auguste ? Attendez que je vous appelle. Bon, on se fixe 30 minutes. Le but du jeu, c'est que tu restes 30 minutes ici. Seul, dans la nuit la plus complète. Le noir de chez noir. J'aurai juste les LED des appareils. Oui, bon après, attends, on est quand même sympa avec toi. Il ne faut pas exagérer non plus. Bon du coup, filme bien ça. Je ne suis pas un pro en menottage. C'est bon, j'ai des bracelets de protection. Attends, peut-être qu'on tourne là dans l'autre sens, je serai plus à l'aise. Voilà. Donc, tu filmes bien. Je ne serre pas non plus comme un brin. Voilà. Là, je suis sympa parce que c'est mon pro enjeu. Regarde. Tu ne peux pas faire grand-chose. Attends, je vais passer par là. Voilà, je serai mieux. Si déjà, autant je me mette à l'aise. Voilà. Là, je suis attaché. Là, tu es attaché, tu es attaché. Donc, on va y aller, Lulu. Bon, si je crie télé-to-biz. Non, Tchernobyl. Télé-to-biz, n'importe quoi. Bon, si je crie Tchernobyl, c'est qu'il y a un truc qui craint et que vous revenez, d'accord ? Ok. On sera là. On est là. On monte à l'étage. Ok. On te laisse. Fais-moi un bisou. Allez. Allez. Bon, à tout à l'heure. À toute. Adieu. Bon, ben voilà, on est seul avec soi-même. Bon, là, tout de suite, comme vous pouvez le constater, je suis menotté à une structure. en ferraille, je ne peux pas bouger. Ce qui me fait le plus peur, c'est que c'est l'équipe de bras cassés qui a la clé. Et putain, s'ils perdent la clé, moi, je suis dans la merde. T'imagines ? Il faut appeler les gendarmes et les pompiers. Pourquoi ? Ben, je me suis menotté, je suis coincé dans un bunker. Donc, je suis confronté aux événements. Bon, je vais faire un peu de silence pour capter les bruits ambiants déjà normaux. Bon, c'est très calme. C'est très, très calme. Putain, on a quand même des idées pourries. Je vous jure, j'ai rien pour matérialiser ma pulsation cardiaque, mais elle est en train de monter toute seule en flèche. Si quelqu'un m'entend, seriez-vous d'accord pour vous approcher de l'appareil près de moi ? Il n'est pas censé vous faire de mal et moi, je ne pourrais rien faire. Je suis attaché, menotté. Pour faire un bruit. Je le fais pour vous, vous êtes curieux. Ce n'est pas évident. On se sent quand même hyper vulnérable, en fait. Et en fait, c'est un combat avec soi-même parce que le cerveau cherche à prendre le dessus, là. Principalement, les appareils n'ont pas l'air de trop déclencher. Il y a des bruits partout. C'est abusé. J'ai le palpitant qui tabasse. J'avais un peu la grande bouche avant. Maintenant que j'y suis, je me rends compte que ce n'est pas évident, honnêtement. Putain, je n'ai plus de sang dans la main. Voilà 15 minutes qu'Auguste est tout seul en bas. Et là, tu peux constater qu'il est de moins en moins à l'aise. De notre côté, l'ambiance est bien différente. Il y a moyen que ça, c'était une boîte, c'est genre de conserve à l'époque. C'est la ration. C'est la ration. Ok. Mat la paille de l'araignée, là. Coucou. Ça, c'est ma phrase. Courageux. Mais pas téméraire. Nous en profitons pour visiter, pour nous amuser. Enfin, moi pas trop. Et maintenant, nous allons même faire quelque chose que nous n'avions pas prévu de faire. En effet, nous avions promis à Auguste que nous resterions dans le bunker juste au-dessus de lui. Mais la tentation était trop forte. Après tout, c'est lui qui voulait avoir peur. Bon, allez, je les appelle. J'en ai ma claque. Tchernobyl ! Eh, mais les gars, je ne suis pas fan de l'idée de laisser Auguste comme ça. C'est mon frangin. Là, Marc, qui a des idées farfelues, il s'amuse à crier dans le trou, à jeter des petits cailloux pour qu'Auguste flippe sa maman. Moi, ça me fait stresser, tu vois. Ça va être l'instinct fraternel. Il gueule, il gueule. Non, vas-y, on y va. C'est vrai, il a gueulé. Il gueule, il gueule, il gueule, il gueule. Vas-y, moi, je... Ah, non, je n'aime pas ça. Vas-y. Eh, les gars ! Louis, viens me chercher, putain ! Comme il a gueulé, par contre. Non, non, ça me fait de la peine. Il gueule, il gueule, il gueule, il gueule, putain ! J'arrive, ouvrez la porte. C'est vraiment pas marrant de couper quelqu'un comme ça. Mais bande de ce gag, ça fait 10 minutes que je vous appelle. Voilà, merci. Bah non, mais j'en ai ma claque, là, c'est tout. Quand tu te sors ? Ça va mieux, maintenant. Bon, c'est pas si mal, Auguste. Tu auras tenu environ 25 minutes. Mis à part le fait qu'Auguste est bien flippé tout seul là en bas, nos caméras n'ont rien enregistré de bizarre et aucun de nos appareils ne s'est mis en route. Niveau enquête paranormale, c'est un fiasco. Allez, c'est à mon tour de me faire menotter et d'affronter mes peurs dans ce sous-sol. Seul. Qu'est-ce que je fais, putain ? Allez, putain ! Changement de joueur. Écoute ce bruit, le bruit de la... Elle est verrouillée. En fait, je vais fermer les yeux. Il est con. Bon, bah, au tour du petit frère de rester seul un petit peu. Non, non, on sort pas, on sort pas. Mais non. Bon, on l'a laissé tout seul, on a fait les bâtards parce qu'on lui avait dit qu'on resterait dedans. On est sortis. Je crois qu'il nous appelle déjà. Putain, ça fait flipper sa mère. Faut savoir que j'ai peur du noir. Elle me retrouve là. Oh, les chuchotements, ça fait trop flipper. Bon, je triche, j'utilise des fois la lumière parce que je suis pas très rassuré là-dedans. En fait, quand t'entends les voix au loin, t'as l'impression que c'est des voix trop chelou. Putain, c'est flippant, sa mère. Douce France, cher pays de mon enfance. Il chante. Putain, le fait d'être attaché à sa mère, ça fait trop peur. Qu'est-ce que je fais ? Enfin, franchement, ce délire de YouTube, c'est quelque chose, quand même. Putain. Excusez-moi de dire des gros mots. Mais ça fait flipper. C'est la première fois que je tente un truc comme ça. Parce qu'il faut savoir, quand j'étais petit, j'avais peur du noir. Et j'ai gardé quelques séquelles de cette phobie. Et là, le fait de me retrouver dans le noir, dans un bunker, c'est flippant. Et d'autant plus quand t'es menotté, quoi. Quelle idée, quelle idée, quelle idée, putain. Je serais bien à Copagabana sur une plage en train de siroter un mojito, quoi. Je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour YouTube, on sait jamais. Allez, petit coup de light. À droite, à gauche, derrière. Tcherno ! Il appelle. Putain, ils viennent ou quoi ? Alors ? Bah, tu verras les rushs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, pas grand-chose. Oui, bon, d'accord. Je n'aurais même pas tenu 5 minutes avant de vouloir mettre fin à cette expérience. Bref, encore une fois, rien à signaler sur nos caméras ainsi que sur notre matériel. Sachez tout de même que le grand vainqueur de cette soirée, c'est Lulu. Et oui, c'est le seul d'entre nous à avoir tenu 30 minutes. Et pour tout vous dire, il en a même profité pour taper un petit somme. Mais là encore, il ne se passe absolument rien. En tout cas, bravo à toi, Lulu. Tu es le courageux de l'équipe. Bon, bah voilà. On a fait tour à tour notre séquence seule. On l'a vécu apparemment différemment chacun. Mais je pense que ce sera intéressant sur les rushs. On va bien rigoler. Je pense qu'il y a moyen qu'on rigole très très bien. Effectivement, ce fut une expérience certes pas évidente, mais très intéressante. Cela dit, pour le moment, nos appareils ne nous ont pas été d'une grande utilité. Force est de constater que tout est plutôt hyper calme. Nous décidons alors de remonter à l'étage. Souvenez-vous un peu plus tôt dans la vidéo. Marcus avait trouvé un vieux journal qui semblait être là depuis toujours. D'après la culture paranormale, de vieux objets ayant appartenu à une personne qui avait une grande considération pour cet objet pourraient servir de déclencheur et pousser un esprit à interagir. Nous allons bien évidemment tenter de vérifier cela et user de tous nos appareils. Seul petit problème, le journal est en allemand. Mais heureusement, âme peut se charger de la traduction. Pour le reste, regardez attentivement ce qui suit. Viens, entrée interdite. Ah oui ! Bah tiens, ramène-le ! Ça m'énerve, nous, il ne se passe jamais rien avec les engins. Là, il va bientôt être minuit. Et donc, on a trouvé un journal d'attente 1958. Le 27 novembre 1958. Il faut savoir qu'on est le 26. Passer à minuit, on sera le 27. Donc, on va lire ce journal. Tu arrives à lire ? Non, mais il y a voiture. Oui, j'arrive à lire, mais... En gros, c'est grosso modo, là, qu'est-ce qu'ils disent, là, par exemple ? Il y a un autre truc, un genre de meurtre, ça. Ah, il y a un truc sur un meurtre ? Petite précision concernant l'article de ce fameux journal. En novembre 1958, un homme a tué sa femme et ses trois enfants, âgés de 3 à 15 ans, en les poignardant, et a essayé de se donner la mort juste après cet acte monstrueux. Bon, les curieux, derrière nous, on a placé le multitask, la ghostbox, le Spirit Voices, et on ne va pas passer à côté du K2. On va le mettre là. Maintenant, on va un petit peu faire une séquence plus calme. On va laisser les appareils interagir, enfin, bouger, faire quelque chose. Là, dans le journal qu'on vient de lire, il était mentionné deux prénoms. Donc, il y a deux noms dans le journal ? Il y a deux noms. Alors, non, on va un peu le supprimer parce que c'est l'histoire d'un agriculteur. Par contre, c'est l'histoire d'un meurtre. Et ce meurtre a été fait à Nancy. Alors, pourquoi ce journal... Explique-moi l'histoire de ce meurtre. Et après, je vais l'expliquer à la caméra. Ils sont tous morts. Je ne sais pas s'ils sont tous morts, mais il y a eu un drame. Il y a eu un drame. Dans l'article du journal qu'on vient de lire, en gros, c'est... Quand je parle de l'article, ça réagit, c'est fou. Donc, en gros, il y a un vieux journal posé... Il y a... Il y a quelqu'un ici ? Alors, attends, on va reprendre la phrase. Il y a un vieux journal à côté qui traîne comme ça, qui est en limitant des compositions. On ne peut pas le ramener parce qu'on va l'abîmer. Et dans cet article de journal, il est fait mention d'un couple qui se serait fait assassiner à coup de couteau avec leurs enfants. Et notez que ça fait quoi, trois, quatre fois ? Qu'à chaque fois qu'on parle du contenu de cet article, lui, là-bas, il réagit. Il réagit. C'est assez ouf, ça, par contre. C'est qui qui a ramené ce journal ? Est-ce que la personne qui détenait ce journal à l'époque serait peut-être parmi nous ? Est-ce que c'est parce qu'on a parlé du meurtre de cette famille ? C'est ça qui a pu vous faire réagir ? Ou est-ce que, comme l'aurait dit Marcus, c'était votre journal ? Vous ne voulez peut-être pas qu'on s'en approche, qu'on le touche ? Arrêtez de faire sonner l'appareil. On stoppe l'appareil, s'il vous plaît. Ouais, je ne l'ai jamais vu s'activer comme ça. Si vous arrêtez l'appareil, on vous laisse tranquille. On arrêtera de toucher à ce journal. Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Si vous vous éloignez de l'appareil, il va arrêter de sonner. Vas-y, on peut essayer de partir. On peut essayer de partir pour voir si c'est nous qui actuellement. Vas-y, on va passer à côté. Vas-y. On s'en va, on vous laisse tranquille. Dès que vous voulez, vous pourrez partir. On ne touchera pas au journal. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en partant, j'ai dit qu'on vous laissait tranquille, qu'on allait s'éloigner et qu'on ne toucherait pas au journal. On n'y touche plus. Donc du coup, j'ai dit qu'on allait quitter la pièce et laisser ce qu'il peut y avoir ici tranquille et qu'on ne toucherait plus à rien. Et que quand ce serait bon pour lui, il ferait arrêter de sonner la machine. Je ne sais pas. En tout cas, ça s'est arrêté. C'est la première fois que ça nous arrive. Alors, chose surprenante, c'est que l'article du journal date du 27 novembre 1958. Il a 64 ans, le journal. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, regarde l'heure, là. Il est minuit tout rond. Il est minuit et nous sommes le 27 novembre. 2022. 64 ans, le journal. Et c'est ultra chelou. Je vous jure, il n'y a pas de triche, là. Je vous le promets. C'est un truc. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. C'est la première fois, j'avoue, dans une de nos vidéos, il se passe un truc comme ça. Et on a eu tous les deux la chare de poule. Et même toi, Lulu, avoue que c'est chelou. Avoue que c'est surprenant. On va en tout cas. En tout cas, on respecte les lieux. On respecte la réaction qu'il y a eu. Si c'est vous qui avez fait ça, on vous remercie. On ne va pas vous embêter plus longtemps. On va vous demander de rester là. Et nous, on va rentrer tranquillement. Franchement, c'était trop cool.